bonjour à toutes et à tous et si abancal et on se retrouve sur planète crafter dans notre petite base et regardez le ciel n'est plus si rouge que ça si en fait qu'on sort là ça fait un peu jaune et qu'on sort ça fait rouge très bien on se retrouve sur notre petite base avec nos trois petites plantes qu'on avait planté la dernière fois notre petite base de début notre petit habitat multiple on a aménagé et donc nos foreuses nos petites éoliennes ça pour terraformer cette jolie planète en l'épisode précédent nous avions débloqué un plan il me semble oui peut être pour compartiment de vie murs de vitres pour mur de verre pour habitacle on va aller voir ça c'est où ici avec cobalt d'accord c'est pour voir l'extérieur quoi pas un point de faire le mettre là aussi est une idée oui pas mal bien ça pour délimiter très bien niveau hydratation n'est pas ouf et niveau bouffe on n'est pas ouf non plus un peu d'eau on n'a pas de glace on va chercher de la glace sur une petite réserve d'eau de glace c'est un rocher qui vole un rocher qui vole à la gravité sur cette planète un peu bizarre déjà que ça attire toutes les météorites qui traînent dans le secteur je sais pas pourquoi le commandement nous envoyé dessus en même temps vu le nombre d'épaves qui avait l'air d'avoir peut-être que d'autres missions ont échoué en nous certainement d'ailleurs et un peu d'eau là on boit un coup ça va mieux on va mettre les autres là dedans la bouffe on va manger un petit coup voilà ça remet pas tout donc bien du coup on va essayer de trouver peut-être de l'iridium encore pour avoir un autre chauffage de la base mettre une troisième floreuse pour être une idée on va regarder au niveau l'énergie où on en est 265 de dispo on va mettre une troisième floreuse et on va aller retourner au site de crash qu'on avait vu certainement démonté à prendre ça cobalt on va prendre deux trois cobalt pour nous faire des bouteilles d'oxygène on va tout déposer voilà on peut noter sur j'ai pas vu ça on va l'appeler réserve on va pas se faire suer on peut noter sur les coffres à pour faire un autre coffre mais pour mettre tout ce qui est ça finalement on va juste prendre des bouteilles d'oxygène avec du cobalt tout ce qu'on peut de cobalt c'est bon le reste silicium, fer, glace on met tout ça dedans on part juste avec de l'oxygène on va éditer le nom ration ça descend lentement la ration je vais peut-être juste prendre une bouteille d'eau voilà oxygène ou bouteille d'eau on est pas mal et on va aller voir cette épave voir ce qu'il en reste la dernière fois on y était allé on avait pris ce qu'il y avait en grande partie dans le coffre il y avait de l'iridium un morceau il y avait un panneau solaire voilà T2 mais on vient de débloquer le T1 très bien qui était possiblement démontable ça pourrait nous être très utile on a déjà vidé ce coffre là je sais pas s'il y a encore beaucoup de choses dedans du fer, du silicium, bof pas très intéressant vivement que tout ça ce soit de l'herbe la marchée dans le sable c'est pas très agréable allez on marche, on marche dans ce paysage désolé dans ces pics rentés vers le ciel on comprend pourquoi ça s'est craché je veux te poser là on va avoir des problèmes il y a un autre module on a été dans celui-là la dernière fois on va démonter ça on a récupéré fer magnésium silicium cobalt aluminium on n'a pas d'aluminium encore on a un morceau maintenant très bien on va vider ce qu'il y a là on va le démonter ça m'évitera de me dire tiens il y a un coffre là ça ça se trouve pas hop petite bouteille d'eau ok ça ça peut pas se démonter il y a un coffre là non c'est un panneau solaire parfait encore de l'aluminium très bien sachant qu'on en trouve pas pour l'instant du moins près de notre base certainement moyen d'en trouver plus facilement par exemple une mine d'aluminium un dépôt encore un panneau solaire ça non ? là je peux rien en faire une barre d'uranium uranium extrêmement condensé ouh un petit réacteur d'uranium peut-être un petit réacteur nucléaire je vais virer des trucs qui me servent à rien non pas l'aluminium justement vous voyez ce cher aluminium voilà ça on casse voilà on va virer des trucs qu'on trouve un peu souvent cobalt, magnésium, fer il y a plein de coffres en fait génial c'est Noël micro puce de plant bah voilà je vous en parlais la dernière fois une ration spatiale on va la manger tout de suite on va prendre la bouteille d'eau aussi et ça pour ça on va pas toucher on va prendre la capsule d'oxygène il va falloir pas tarder à rentrer super alliage utilisé pour la technologie avancée très bien alors on va virer des trucs ça 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 voilà et bien on a fait notre marché et c'était pas mal du tout on a pas trouvé d'iridium on a plein de choses avancées qui vont nous servir bien plus tard à mon avis super alliage ça sera pas mal et à mon avis la barre d'uranium ça va nous servir pour un petit réacteur nucléaire nous devrions alimenter notre base pas mal allez on rentre à la maison avant de mourir d'oxygène de manque d'oxygène plutôt ça va pas cool de faire une hypoxie quand même dans cette planète personne pour venir nous aider la relance la plus proche c'est là quelques centaines d'années-lumière quelques milliers d'années-lumière quelques millions d'années-lumière on sait pas en fait ah ça va être une planète gazeuse on dirait ça bouge pas beaucoup notre planète c'est peut-être une lune vu la taille de celle-là l'attraction devrait être ouf l'attraction de cette planète là notre planète à nous on est pas une lune c'est deux planètes qui se tournent l'une autour de l'autre on va voir des océans ça va faire des marées on va appliquer des hannetons alors réserve on va on a pas assez de place pour mettre tout en réserve on va prendre les bouteilles d'eau déjà on va mettre des plantes les bouteilles d'eau plantes c'est tout on a plus rien ouf on va mettre un nouveau coffre de toute façon voilà alors super alliage aluminium part d'uranium ouf bouteille d'eau et micropuce du coup le plan on va aller l'analyser voilà décoder un micropuce de plan et bottes d'agilité T1 ok ah il faut deux tissus on montre la vitesse de déplacement de 15% et deux aluminium deux aluminium maintenant on a mais les tissus on a pas c'est pas grave je vous servirai plus tard on va être pressé on a plus rien dans l'inventaire on prend une capsule d'oxygène et quelques ressources qui nous servent à rien est-ce qu'on va retourner explorer on va juste prendre le cobalt pour faire une petite bouteille on va aller reprendre un peu de cobalt on va attendre débloquer les choses avec la pression ou l'oxygène ou la chaleur hop là on a récupéré 3 on en avait 1 on fait deux jeux de petites bouteilles ah ça fait presque longtemps qu'on a pas eu de chute d'astéroïdes ça m'étonne peut-être qu'on a fini de traverser le champ ok on a plein de bouteilles d'oxygène on va prendre une petite bouteille d'eau on sait jamais combien de temps on est parti alors on a été par là on a vu une carcasse on va aller par là pourquoi pas on va aller au dessus de la au-dessus du monde mais pour l'instant on va aller par là oh vous avez pas vu une méga structure là-bas crachée à mon avis ça promet oh oui c'est carrément un vaisseau entier craché ce qu'on avait là-bas c'était c'était un bout c'était un bout de cargo mais là c'est pas la même chose il y a un réacteur entier la partie centrale de la navette peut-être c'est peut-être le même vaisseau qui s'est abîmé c'est déconstruit en vol littéralement voilà un petit saut et on a une petite première partie ici on a un coffre là déjà micro puce de plan le reste ça nous intéresse pas beaucoup on a des ressources qu'on trouve partout donc c'est pas le plus urgent on voit notre base ici on voit notre base elle est toute petite nous sommes rien nous ne sommes qu'un petit microbe alors j'ai presque cramé une bouteille d'oxygène pour venir là il faut le retenir parce qu'il nous faut un stock plein pour revenir à la maison ça veut dire voilà au pire on meurt et on vient chercher notre équipement mais bon c'est jamais super pratique de mourir ok ça va pas oh ah oui il fait noir effectivement c'est quoi c'est F il me semble pour la lampe non E c'était E effectivement il fait bien noir c'est quoi un siège je peux le déconstruire non on va avoir du tissu ah il y a du tissu là ah bah du tissu justement tissu, alu, graines parfait plein de choses intéressantes on va peut-être déconstruire ça voilà là je sais que je l'ai fouillé ah d'accord faut déconstruire ce truc là le débris ça me ramène du fer oh je peux déconstruire ça oui je peux déconstruire le chauffage terrain ça veut dire que je récupère de l'iridium super il y a des super ordinateurs des années 80 une micro plus de plans parfait on va le casser le truc hop on a encore de l'oxygène ça va là il n'y a rien là il n'y a rien et encore un truc à casser c'est pas grave on prend un petit coup de l'oxygène ça va mieux alors à gauche ou à droite je vais d'abord tout droit graines alu donc déjà le fer ça va dégager on va pas sans bt avec du fer bouteille d'eau on prend on va le boire tout de suite d'ailleurs voilà à gauche ou à droite à droite d'abord pourquoi pas oh là oui pourquoi c'est noël on va déconstruire ça c'est noël bouteille d'eau bon mais alu ça vient oh là là encore plus noël bouteille d'eau on va pas s'embêter avec la bouteille d'eau les graines m'intéressent bien on va pas s'embêter avec la bouteille d'eau la ration on va la manger j'ai un truc à faire ah bah en fait je suis plein je fais une bouteille d'oxygène pour repartir on va faire un truc simple je vais prendre la bouteille d'oxygène prendre la graine et me barrer un deuxième coffre c'est bon j'ai fait les deux coffres oui allez on se barre on reviendra il y a certainement encore des trucs là le coup de faire un deuxième voyage effectivement c'est intéressant allez on court un peu un petit footing oh il y a un petit tremble de pierre oh c'est quoi ça oui je vais manquer d'oxygène pour rentrer ah c'est bloqué par de la glace on commence à fondre à 1000 enfin à 100,00 NK nano kelvin d'accord du coup ça nous débloque des passages qui vont nous débloquer accès à d'autres ressources par exemple de l'aluminium une mine d'aluminium excusez-moi une mine d'aluminium genre de choses eh bien arrêtez de se péter la gueule je sais pas s'il y a des dégâts de chute si je pense pas qu'il y ait une gravité énorme ah si quand même on saute pas beaucoup donc il va y avoir une certaine gravité on est pas sur la lune hop là petit saut bon ok ça fait rien éteindre la lampe allez on court jusqu'à la maison on débarque le tout et on y retourne l'eau d'oxygène bas on a pas peu de temps hop là ça va mieux avec un peu d'oxygène personnellement j'aime bien respirer je sais pas pour vous et je préfère ça que de m'étouffer ok nos éoliennes sont là donc c'est là qu'on va allez on court on court on est à 2,14 l'OTI ça monte petit à petit voilà le bon air recyclé magnifique est-ce qu'on a récupéré des trucs donc on a le panneau solaire T1 il génère 6,5 par seconde oui c'est bien mieux que le je vais dire que le ventilateur mais que l'éolienne surtout vitesse de minage T1 ah ça peut être bien mode d'agilité T2 on pourrait faire la T1 donc pourquoi pas il me faut 2 super alliages d'accord bon tant pis réduction de temps de minage 10% c'est toujours bien magnésium silicium aluminium d'accord ça allu allu tissu et bon on va le faire tout de suite on va tout ce qu'il faut l'équipe on va à 15% plus vite c'est ça ça va nous aider ok donc les graines alors l'iridium je vais utiliser les graines après l'instant je vais enlever ça hop tac tissu les graines on va les planter dès que possible on va tout transférer est-ce que je peux faire un chauffage oui on va faire une pièce pour les chauffages pour l'instant on va les mettre là attention à mon mon énergie 1,15 peut-être temps de faire un panneau solaire il me faut 2 cobalt c'est tout easy 2 cobalt c'est easy oh très jolie la planète la nuit les reflets verts c'est sympa très très sympa bon normalement c'en est logique la nuit notre panneau solaire ne devrait pas produire c'est bon parce que c'est vraiment la nuit avec 1,2,3,4 planètes qui nous entourent et c'est sympa c'est un tout petit panneau un petit panneau solaire hop là bon il produit quand même c'est pour faciliter la la gestion à mon avis donc je voulais d'autres végétudes il me faut du fer très bien ce bon vieux fer et on va légèrement plus vite effectivement titanium ça ça mange pas de pain titane encore vous voyez notre cher fer végétube T2 bah parfait au moment où vous cherchez à faire du végétube fichez l'intérieur ça produit beaucoup plus d'oxygène vous voyez et ça conçoit aussi beaucoup plus d'énergie glace 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 magnésium silithium glace glace fer magnésium silithium on demande une glace c'est un silicium de plus pas un problème de la glace pour faire un je vais en faire plus que un c'est bien de commencer à grandir la base là et mettre tout simplement des casiers pour chaque ressource on va faire ça dans pas trop longtemps c'est peut-être l'épisode suivant là j'aimerais bien retourner à l'épave sac à dos T3 au moment où mon sac à dos est plein parfait si c'est pas du timing timing parfait je vais mourir d'oxygène allez cours pas plus vite t'as un exosquelette cours oula le clipping par contre était pas très joli ah va mieux on a débloqué les choses on développe pas mal de choses c'est bien c'est bien c'est un tube fichet à l'intérieur et sac à dos T3 sac à dos T3 ça m'intéresse bien étrangement déjà on va commencer par un végétube T2 on va mettre là il est plus grand que les autres d'accord 150 200% allez c'est parti je peux en faire un autre oui parfait 150 on va prendre celle là elle a 200% on va mettre un 150 à la place voilà 200% j'ai les graines là ah oui j'en ai encore plein en fait faut pas toutes les planter il va falloir un champ entier de de végétube on va essayer de déconstruire hop non il veut pas parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur hop voilà est-ce que je peux en faire un autre oui il produit beaucoup plus donc autant se servir de cela voilà on est à combien au niveau énergie 4,25 alors elles sont bien ces panneaux solaires il nous reste quoi ? silicium, titane, magnésium il nous reste pas assez de glace ok sac à dos T3 sac à dos T2 logique et 2 alu combien de l'alu on en avait ? quelque part là sac à dos T3 2 alu titane silicium on est bon il faut enlever le sac à dos T2 il faut que je fasse de la place on va enlever les graines hop là et dès que j'enlève le sac à dos forcément je perds de la place ok sac à dos T3 c'est parti là on commence à parler bien on va boire un coup je n'ai pas de bouteilles d'eau on va aller chercher de l'eau et après on va retourner à l'épave on va se faire des bouteilles d'oxygène aussi l'occasion ok on va les garder dans l'inventaire on va déposer les plantes on va déposer les ressources rien d'ailleurs quelques végétudes en plus et des sacrés végétudes ça va monter un peu plus vite au niveau voilà niveau de l'oxygène ah on a chauffé T2 pas mal ça c'est bien c'est bien c'est bien on développe des choses plus vite on arrive à les créer allez cobalt glace glace cobalt c'est ce qui m'intéresse pour l'instant cobalt niveau d'hydratation bas c'est pas grave on a les lèvres un peu gercées on a la gorge un peu sèche excusez moi on va boire un coup on va faire quelques bouteilles d'oxygène et on va retourner on a un grand sac à dos maintenant par contre c'est dommage qu'on puisse pas cliquer je veux faire trois trucs comme ça ok je vais en faire plus ah oui je voulais faire ça aussi micro plus de minage on l'a pas fait bon après pas le plus urgent mais je bois une bouteille d'eau on va en déposer une parce que c'est pas le place non j'ai une bouteille d'eau d'ailleurs on bouffe une ration 40 oui ça devrait être pas mal ok on a tout ce qu'il faut on a trois bouteilles d'eau trois bouteilles d'oxygène c'est parti on va finir d'explorer cette épave en plus on va légèrement plus vite très légèrement donc ça devrait être pas mal 15% plus vite finalement mais c'est la vie il nous fallait deux super alliages pour faire l'exosquelette de marche niveau 2 on en a déjà un c'est vrai que passer de 15 à 30% c'est pas mal après le super alliage va certainement nous servir bien plus tard pour d'autres raisons par exemple pour le réacteur nucléaire à mon avis a demandé des choses comme du super alliage pour pas pour pas que la chambre de combustion de fusion ne se fende là montre bien terraformation peut-être que j'enjoue quelques foreuses il faut mettre hop la petite lumière du coup on en était là on n'a pas vidé mais les ressources on revidera après c'est alien en fait avec la petite lampe iridium tissu aluminium pas mal on va prendre un peu d'oxygène je vais construire ça si je peux ok il y a des poutres à déconstruire c'est pas grave il est bien je vais se cracher tout est en ordre il y a juste quelques poutres je ne sais pas d'où elles viennent parce que les murs sont encore fixes oh un truc T2 on peut le construire donc c'est plus un problème sauf que ça va nous foutre de l'iridium deux iridium c'est parfait on pourra le construire à la maison oh là là c'est noël en fait oh il y a un message dans le bureau iridium super alliage oh c'est bien c'est bien on va enlever le fer au moment fer sélicium titane on aurait dû déposer ça dans le coffre mais bon c'est pas grave on va déposer les trucs que je voulais pas c'est bon les graines encore de l'iridium parfait on va certainement en avoir besoin de beaucoup après déjà le niveau 2 elle a demandé 2 d'iridium les aubergines on va les laisser parce que j'ai déjà pas mal d'aubergines je vais bientôt avoir besoin d'utiliser une capsule d'oxygène donc je prendrai la graine oh il y a un tour à fusion on va le déconstruire ah il y a une bas je vais hop prendre l'oxygène il en reste une capsule donc il va falloir pas tarder à rentrer vaisseau cargo c'est un peu plus tarder à l'oxygène je ne sais pas je ne sais pas ce que nous allons y trouver il semble y avoir une énorme tempête à sa surface j'espère qu'on y arrivera année 3021 ah oui nous on est arrivé en 3050 et quelques 58 il me semble donc ça fait plus de 30 ans effectivement oh il y a un truc là micro plus bah parfait est-ce que je prends l'oxygène et que je cours jusqu'à la maison hop et allez c'est parti on court on va par là allez allez on court je veux vivre ou courir on va enlever la petite lampe et bien donc il y a un super réacteur qu'on va peut-être pouvoir alimenter avec quoi on ne sait pas encore peut-être avec la barre de d'uranium mais ça m'étonnerait ouh je ne sais pas si on va réussir on est bien chargé en iridium en tout cas ça c'est sûr ça devrait le faire allez on arrivera à le mythe mais ça devrait le faire ouais c'est un réacteur à fusion je pense pas que ça soit l'uranium il va certainement y avoir une une ressource spécifique vers la fin du jeu pour alimenter ce moteur de vaisseau et forcément débloquer un truc c'est pas là pour rien donc c'est un vaisseau cargo qui a été attiré ici par une force inexplicable ah ça va mieux de respirer j'ai du faire là non on va commencer à polluer ce stockage là c'est un peu plein donc je fasse un tri iridium oxygène T3 ben voilà ça c'est une bonne idée enfin du tri dans tout ça un micropuce déjà on va regarder les micropuce on a débloqué beaucoup de trucs oxygène T3 chauffage T2 porus T2 ça fait de la chaleur et de la pression ah c'est cool ça fait un petit peu de chaleur pas beaucoup mais un petit peu ok micropuce de minage T2 très bien pourquoi pas on prend bon là là on est c'est le prochain plan c'est à 17,50 KTI donc on est large 12 on est encore large 5 on est encore non 2 encore 4 on n'est pas prêt d'avoir d'autres nouveaux plans ça c'est un de nos objectifs il faut plus de chaleur donc il nous faut un chauffage T2 on va regarder avec quoi il se fait donc un iridium de plus un titane en plus et un aluminium en plus très bien 2 iridium on va faire des nouveaux coffres de toute façon il va falloir étendre la base dans le nouveau coffre il n'y a plus trop de fer par ici il faut marcher un peu maintenant pour atteindre le fer silicium oui on avait dit silicium titanium fer bien sûr 2 iridium aluminium ok bah c'est bon j'ai tout il faut rester 2 d'ailleurs il manque titane titane c'est parti il nous faut avoir un nouveau titane pour hop du fer ça ne mange pas de pain on est au niveau espace on est bon la glace non titane hop il faut rester 2 oh oui c'est un peu plus balèze ah énergie insuffisante on est tombé à court il nous faut du cobalt cobalt là il y en a attention à l'oxygène il va falloir se dépêcher il va falloir courir non je ne veux pas mourir pas comme ça après tout ce qu'on a vécu ah ça va mieux alors qu'on passe au niveau supérieur en oxygène je commence à avoir l'habitude de passer trop de temps dehors quand on a plus d'énergie tout s'arrête c'est pas ça fonctionne à ralenti c'est tout ou rien ok on peut faire du coup le réacteur niveau 2 pas du tout parce que je n'ai pas l'iridium ça va pas tarder ok il va falloir agrandir cette pièce parce que ça va pas le faire c'est assez gros pour l'instant on va le mettre là mais on va pas tarder à agrandir la base il va falloir faire une pièce pour le chauffage une pièce pour la plusieurs pièces pour le pour les plantes une pièce de stockage près de notre fabricateur bien sûr j'ai fait les bottes T2 non on va faire les bottes T2 on a finalement de quoi faire super liage tissu tissu et bottes T1 voilà on va marcher plus vite et ça va être une bonne idée bon un coup hop c'est aussi une bonne idée les plantes pour l'instant on va les ranger si on peut on peut pas parce qu'on a plus de place là c'est la c'est la crise du logement niveau place c'est un petit peu la galère oxygène T3 on l'avait débloqué le T2 oui tout à fait alors oxygène T2 logique alu c'est facile fer titane alu fer titane un titane là là pour le coup je veux bien que plus de météorites qui me ramène des nouvelles ressources pas loin de ma base c'est bon c'est tout ça mais fer fer parfait fer on en a besoin de plein on va aussi penser à bientôt améliorer la base donc fer fer titane on va essayer de récupérer un maximum de fer et de titane mag fer fer il faut du titane il y en a là c'est du fer titane oh il y a un coffre je vais peut-être déjà regarder on va le prendre hop comme ça au moins on s'en occupe plus silicium voilà il faut y faire la puce de minage aussi ce serait bien après tout on peut la faire je suppose on monte pas mal en terra formation ça avance bien on va pouvoir faire le réservoir d'oxygène T3 ça va totalement nous monter aux alentours de 250 à peu près ce qu'on gagnait à chaque fois sauf qu'on a on est plein on va falloir virer un truc on va virer un cobalt pour l'instant on va virer notre réservoir d'oxygène je vais réservoir d'oxygène T3 ok 280 ah oui non ça nous a fait bon gagner 80 oui oui pas mal du tout qu'est-ce que je voulais faire d'autre améliorer la base on va faire ça juste avant de se quitter on va agrandir un petit peu la base on a encore de l'espace là voilà on va déplacer le bureau certainement ah l'écran de progression parfait non pourquoi tu veux pas ah parce qu'il y a un truc derrière dessous hop on va virer ça aussi voilà c'est dommage qu'on soit obligé de de re ouais j'essaie le shift j'essaie le contrôle mais non on est obligé à chaque fois de redemander spécifiquement l'objet peut-être falloir faire d'autres entrées aussi ça serait bien voilà on a un peu plus de place on va reculer ça on va mettre plus peut-être par là établis à l'entrée parce que c'est ce qu'on utilise le plus échauffage caché on fera ça dans un épisode prochain est-ce qu'on peut faire le tableau directement il faut savoir qu'on voit on est en tableau de progression c'est un gros tableau on va le mettre oh là de toute façon voilà alors on est en aride et on est à 7,12% du ciel bleu 7,14 7,15 c'est bien ça monte doucement et bon on va se quitter sur cette jolie vue avec une tâche d'ailleurs la poussière est partie cette jolie vue de l'étape de terraformation donc c'est une première étape le ciel bleu après il y aura certainement la flotte puis les plantes puis etc etc j'espère que cet épisode vous a plu si vous l'avez apprécié n'hésitez pas à laisser un petit pouce à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé et puis on puisse étudier ce jeu ensemble vous le connaissez certainement mieux que moi vu que c'est vous qui l'avez qui avait voté pour ce jeu en grande majorité et on va part je vous dis à demain allez bonne journée bonne soirée bye bye avec vous Sous-titrage ST' 501